Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, visite à de belles mamans. En quel honneur. Elle vient nous présenter son fiancé. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Bonsoir, messieurs Calamaro. Maman, t'es resplendissante. T'es resplendissante. Et voici Mario. Ah, voici, je suppose, la jolie Scampi et le terrible Bigorneau. Le charme et la beauté traversent les générations, madame l'essire. Et toutes mes condoléances. Enfin, je veux dire, bravo et merci. On va à la maison ? Je pourrais vous montrer ma chambre. Ça a l'air bien, non ? Tous les goûts sont dans la nature. Tu dis ça pour qui ? Pour les deux. Ha, ha, ha. Vous savez ce que je lui ai répondu ? Oui, mais au Caraïbe, les perroquets savent aussi écrire. Ha, ha, ha. Enfin, ça fait bizarre de penser que ma mère va se marier. Et pourquoi donc ? Ben parce que t'es vieille. Bigorneau. Ha, ha, ha. Oh, la jeunesse n'est pas une question de... Quelques mignonnes petites rides. Et puis, il y a un âge où il faut laisser les parents déployer leurs ailes pour s'envoler au loin. À propos de s'envoler, il se fait tard. Il est très bien. Luke, je suis d'accord. Mais venant de toi ? À 11h, ta mère est partie, sinon elle dormait ici. Tu demandais de plus, ça. Bon, c'est vrai, il parle beaucoup, mais comme ça, mamie ferme son clapet. Par moment, quand même, il... Non, il est très, très bien. Mais il est plutôt bien. Non, il est très bien. Où ça ? Oui, Mario, c'est l'héritage qui veut. Le magot de ta mère, ton magot. Notre magot, mon magot. Je me disais aussi, ça se passait trop bien. Mais c'est évident, on avait du varek dans les yeux. Sans raison intéressée, c'est vrai. Comment peut-on être... Être amoureux de ma mère ? T'es bien amoureux de moi. Et en vieillissant, il y a des chances que je lui ressemble. Mamie ! Bonjour, Victor. Viens, viens, Victor. Qu'est-ce qu'il a ? Non, rien. Bonjour, cher ami. Je vous retrouve tout à l'heure. C'est ça. Va traiter tes affaires, mon poisson chat. Tu ne vas pas commencer ? Ça veut dire quoi, ton attitude ? Moi aussi, je vais m'occuper de mes affaires. Je vais vous rembourser. Je suis sur un coup. Ma vieille est mûre. Les frites vont tomber. Donnez-moi une semaine. Une semaine ? Je te donne une semaine, pas une de plus. Mais si ta vieille n'a pas de magot, quoi ? Elle en a, elle en a. Tiens. Ma patron, vous avez bu ? J'avais raison. C'est un escroc ! C'est moi qui avais raison. C'est un escroc ! Mais de qui parlez-vous, cher ami ? Je l'ai vu, en ville. Des sales types sont venus le menacer parce qu'il est couvert de dettes et il leur a dit qu'il allait bientôt les rembourser avec l'argent de la vieille. Victor ! Mais c'est lui qui l'a dit. Mario est là depuis une heure. C'est parce que j'ai pris un grand coup sur la tête. Tu me fais pitié. Je vous demande pas de l'excuser. Il est inexcusable. Laissez. Je comprends. Victor était l'homme de la famille et nous voilà deux. Cela justifie quelques réactions primitives. Et puis, la tête. C'est pas la tête ! Je t'ai vue ! Avant ou après le coup ? Pendant, peut-être. Tout le monde est de son côté. Tu te rends compte ? Non seulement ma belle-mère est victime d'un escroc, mais c'est à moi de la défendre. Et elle parlait toujours d'escroc à Lucille. Ton père l'aurait adoré ! Nananana ! Je suis le fantôme de Pacom Adélar, ton mari. Tu n'as pas honte ? Tu reviens pour me dire ça ? Je reviens pour te protéger ! Car c'est un escroc ! Il veut ton magot ! Jaloux ! Retourne d'où tu viens et oublie-moi ! Je ne suis pas jaloux ! Je t'aime ! Je suis inquiet ! Si tu veux mon bonheur, il s'appelle Mario. Mario ? C'est un escroc ! Pense à tes économies ! Tu sais, celles qui sont... Elles sont bien cachées, tu le sais. Oui, je sais ! Elles sont dans le... dans la... Dans la cachette ! Oui, dans la... Oui, je sais, dans... Et puis tu m'énerves ! Adieu ! Je viendrai vous tirer les... Pieds ! Et vous croyez que ça va marcher ? Quand elle aura vu son héros invincible se faire corriger par Massicouli, il va commencer à perdre de sa superbe. Et voilà, Massicouli ! J'ai rien compris. Regarde, papa ! C'est Mario qui m'a appris ça ! C'est du jumbo ! Du judo, Bigorneau ! Avec ça, il affiche une bonne trempe au vilain qui l'a attaqué ! On vous a attaqué ! Un rôdeur, sans doute. Ah ! Qu'est-ce que je peux faire ? On peut pas l'attaquer de front avec ses techniques de défense... Asiatique ! Et malhonnête ! Ah, il est fort, hein ? Moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air sympathique. Ici, on présentait un super Mario à Mamie la Poudre ! Et Mario ? Mais au mieux ! Il a sûrement des choses qui déplaisent à Mamie, ce type ! Et il faut savoir quoi ! J'ai changé d'avis. Mario n'est pas un escroc, c'est un homme... idéal. Il est beau, il est fort, il est drôle. Il est bien coiffé. Quel changement d'attitude ? Oui, je lui ai trouvé tous les défauts, mais... Mais j'ai réfléchi et... En fait, il n'a qu'un seul défaut. C'est vous. Oh, il en a d'autres ? Mais on ne peut pas tout avoir. Mais si, mais si ! On peut tout avoir ! Je vais vous dire... Ce qui pourrait avoir de plus... Bon, élégant, rassé... Et avec un accent estranger qui donne un côté prince charmant venu du bout du monde. Pourquoi moi ? Mais parce que t'es le plus séduisant ! C'est un honneur, non ? Fouêtre et non avant ! Serre les fesses ! C'est vrai que tu es beau, élégant et raciste. Rassé, imbécile. Hé, mes bouches ! Elles reviendront. Encore vous ? Ça devient une manée ? Lâchez-moi ! Ou j'appelle Mario ! Mario ! Lâche ! Lâche, la jolie demoiselle ! Lâche ! Boulot, ravoulot ! Tiens, prenne ça ! Ouille ! Ou en veux encore ? Oh non ! Vous êtes trop fort ! Le plus fort ! Et en plus, vous êtes beau, élégant et raciste ! Quelle force ! Ma petite technique de mon pays du bout du monde ! Ouille sur prince ! Aldo di Maracana ! À mon sauveur ! Merci ! C'est moi qui dois remercier les destins de me permettre de vous rencontrer. Et vous voyagez seul. Plus maintenant. Plus maintenant. Votre souvenir va m'accompagner nuit et jour. Votre souvenir va m'accompagner nuit. Et jour. Et jour. Il est un flatteur. C'est moi qui suis blatté. Un flatteur. Et vous, vous êtes seul ? Eh bien, je... Je suis veuve. Corde de bulot, l'escroc. Corde de bulot, l'escroc. Pardon ? Vous ici, Mamounia. Quelle surprise ! Mario, je te présente le prince di Abracadabra. Di Macumba. Oui, il m'a sauvé la vie. Il connaît de ses méthodes de combat, lui aussi. Nous pourrions peut-être confronter nos techniques. Mais je ne peux que le remercier de t'avoir sauvé, Mamounia. Oh, c'est vrai que cette fois, tu n'étais pas là. Bon, je vous laisse. J'avais promis d'aider du ciel. À bientôt, j'espère, prince. Tout le plaisir sera pour moi. Et puis le baisement après. Tout le plaisir sera pour moi. Et puis le baisement après. Et le baisement, c'est pour vous. À tout à l'heure, Mario. Un prince, hein ? Écoute, mon vieux, tes affaires, c'est tes affaires. Mais cette affaire-là, elle est à moi. Alors que je ne te vois plus tourner autour de ma vieille. Compris ? Compris. Tu tiens le bon bout. Papa ! Tu sais pas ce qui est arrivé à mamie ? Elle a été attaquée ! Oui, bon, elle est toujours là. Bah parce qu'on l'a sauvée. Un homme charmant. Mais le problème, c'est que c'est d'un menteur. Quoi ? Hop ! Enfin, je veux dire... Comment ça ? Il n'y a pas de prince de Macumba qui souhaite arriver dans l'île. J'ai vérifié. Tu m'as sauvée de mon sauveur. Ah oui, quel homme charmant, ce Mario. Victor ! Il m'a ! Il est très fort. Je crois que Victor commence à apprécier Mario. Ouais, ouais. Mario est si chaleureux, il arriverait à dégeler un iceberg. Tu perds ton temps, mon gars. Le magot de mamie, tu l'auras pas. Victor, c'est votre coup sur la tête qui parle. Enfin, ne t'inquiète pas. Mes économies sont à l'abri. Oh, moi je m'en fais pas. Tu sais que c'est un coffret plein de pierres que ton père avait piraté. Ça sera à toi un jour. Compte là-dessus. C'est ton argent, profite-le en maman. Mais non. Ne t'inquiète pas, je prélève ce qu'il faut. Mais il en restera. Ouf. Et tu ne viendras jamais où je cache le coffre. Écoute, c'est ton secret, tu le caves. Mais non. S'il m'arrivait quelque chose, il vaut mieux que tu saches. Mais oui. Maman. Ta ta ta. Ton héritage, ma fille, est enterré dans le jardin à quatre pas en direction du coin de la maison à partir du grand palmier. Je sais où il est. La tisane est prête. Quelle paix. Je reprendrai bien un peu de tisane. Je vais en chercher. Trop aimable. Ah, le sucre. Merci. Il me semble que j'ai dû oublier mes clés sur le bateau. S'il y a un rôdeur. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Je viens vous tenir la porte. Avec tous ces rôdeurs. Ils deviennent inséparables. Il est tard. Nous partons, mon chéri. Je viens avec vous. Enfin, je... Enfin, vous... Vous restez ici. C'est vrai. Pourquoi ne pas garder Mamie et Mario pour la nuit ? Ce serait sympa. Hein ? Les enfants seraient ravis. Tout le monde serait ravi. Vous m'invitez à rester ? Vous ? Oui ? Enfin, mon... Mon ami Mario, surtout. Hein, Mario ? On va voir un peu de brûle-dieule, tous les deux en discutant. Et demain, aux aurores, on va à la pêche. Hélas, mes affaires m'appellent. Ah oui ? Et moi, justement, je n'en ai pas d'affaires. Une autre fois. Bonne nuit. Restez ! Je vous prêterai mes affaires. Je reviens demain. Ah, attendez. Je vous l'approche. Oups. Oups. C'est parti ! Mario ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous faites là ? Où est Mario ? Il est parti ! Il m'a assommé ! Il va voler votre magot ! Ne recommencez pas ! Il est très fort, je vous dis ! Je vous l'avais dit, c'était un escroc ! Mais comment il a su ? Mais quand vous avez parlé à Lucille, il a tout entendu ! C'est vous qui avez entendu ! Et vous avez supprimé Mario pour l'accuser ! Où est Mario ? Où est mon corps ? On va en l'air ! Comment a-t-il pu me faire ça ? C'était un escroc ! Un escroc ! Il est très fort en plus ! Même un escroc ! Je continue à l'aimer ! Allons mamie, Anne perdue dix de retrouvé ! Tu m'as toujours dit ça ! Et si on allait au restaurant ? Je vous invite ! Non, c'est moi ! C'est encore meilleur, corromper pas ! Le nul ! On s'appelle ! Laissez-le-moi ! Espèce de belâtre à mes mères ! Pourraud des coeurs ! Grand moche ! Honneur ! Héritage ! Ouah ! Ouah ! Ouais, finalement, il est pas si fort que ça ! Où est mon coffre ? Mais puisque je vous dis que j'ai déjà tout dépensé ! Bigorneau ! Ha 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 ! Non ! Ha 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 ! Oups, ça donne envie de faire pipi ! Tu veux parler ! Mais je vous jure que c'est vrai ! J'ai tout dépensé ! Laissez tomber, Victor ! Et mon héritage ! Ha ! Enfin, je... Votre butin, je veux dire ! Vous ne croyez tout de même pas que j'ai mis tout mon or dans le même coffre ? Il me reste largement de quoi bien vivre jusqu'à ma mort ! Cette fois, tu dis rien, maman ! Sois tranquille, les gilles ! Allez ! Et si tu trouves où elle a caché son balcon, on partage ! Doux, doux et doux ! Sois mon prince ! NAAAAAA. ... ...